Là, c'est PM qu'on a donné, P de l'événement, M, qui est égal à PN. Voilà, maintenant, à la première question, on demande encore, à l'aide de l'énoncé, donner les valeurs de P1, ensuite, P de MN plus 1, sachant MN, et P de MN plus 1, sachant MN bar. Maintenant, P1 est égal à combien, à la première question, P1? P1. P1 correspond à quoi? P1, cela veut dire juste qu'on remplace ici les N par 1. Donc, P1 n'est rien d'autre que P2, M1, qui est égal à 0,1. Parce que là, c'est bon. Ensuite, P2, MN plus 1, sachant MN, est égal à combien? P2, MN plus 1, sachant MN. Si vous ne pouvez pas lire ça directement à part du tableau, donc on peut faire aussi un autre arbre. On peut faire un autre arbre. Maintenant, au niveau de l'arbre, M1 sera remplacé par MN, et M2 sera remplacé par MN plus 1. Donc, on remplace les M1 par MN, et les M2 par MN plus 1. Donc, si vous ne pouvez pas donner l'arbre de direct, on refait l'arbre. Là, c'est MN, MN, bar. Là, c'est l'événement MN plus 1. Et là, MN plus 1, bar. Là aussi, on a MN plus 1, et là, MN plus 1, bar. Qu'est-ce qu'on peut renseigner directement à part de l'arbre? Est-ce que P de MN est égal à 0,1, comme dans l'arbre précédent? Est-ce que c'est la même valeur? Ça, ça représente quoi? M1 représente quoi? C'est le premier match. Est-ce que MN représente le premier match? C'est le n-ième match. Et là, on nous a dit que P de MN est égal à petit PN. Donc, ce qui veut dire que là, au niveau de la première partie, on met PN, qui représente la probable de l'événement MN. C'est bon. Donc, comme les deux événements sont des événements contraires, donc là, on aura 1 moins PN. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, reste à compléter les autres partent de l'arbre. Là, ça représente quoi? MN plus 1, cherchant MN. Donc, la valeur est égale à combien? Donc, ce qui veut dire que, pour être plus simple, on va reproduire le même arbre, on remplace M1 par MN, M2 par MN plus 1. Il n'y a que les deux probabilités-là qui vont changer. Il n'y a que les deux premières probabilités qui vont changer. M, la valeur de P1 sera remplacée par PN, et là, ça sera remplacé par 1 moins PN. Et les autres valeurs seront conservées. Parce que là, la valeur qu'on a là, on ne nous avait pas dit au niveau de l'exercice que c'est pour le deuxième match. On nous a dit que s'il marque un match, la probabilité qu'il marque le match suivant est égale à 0,3. Donc, là, pour MN, ça a marqué pour un match. Donc, la probabilité qu'il marque le match suivant aussi va être égale à la même valeur. Donc, ce qui veut dire que là, on aura encore 0,3. Et là, son événement contraire, 0,7. Là aussi, on avait 0,1. Et là aussi, on aura 0,9. C'est bon maintenant? Maintenant, à partir de l'ordre, cette valeur-là, ça représente quoi? C'est la probabilité de l'événement MN. La valeur qui est là, c'est la probabilité de l'événement MN bar. Donc, la valeur 0,3, c'est la probabilité de MN plus 1, cherchant MN. La deuxième valeur, c'est la probabilité de MN plus 1 bar, cherchant MN. Au niveau de l'autre partie aussi, la valeur 0,1 aussi, c'est P de MN plus 1, cherchant MN bar. Et 0,9 aussi, c'est P de MN plus 1 bar, cherchant MN. C'est bon? Donc, ce qui veut dire que la valeur qu'on nous a demandée ici est égale à 0,3. Ensuite, l'autre valeur demandée aussi, c'est P de MN plus 1 bar, cherchant. Et là, la valeur est égale à 0,1. Il n'y a pas de bar. OK, donc là, c'est 0. Là, c'est 0,1. Maintenant, on peut répondre à la question qu'on nous a posée maintenant. Deuxième question, on demande de montrer que, pour tout entier naturel, N non nul, que PN plus 1 est égale à 0,2 PN plus 0,1. Là, MN plus 1. D'abord, que représente PN plus 1? PN plus 1 représente quoi? La probabilité de l'événement MN plus 1. Donc, MN plus 1, on l'a deux fois sur l'arbre. C'est là. Et aussi, là. Donc, ce qui veut dire que pour calculer la probabilité de MN plus 1, qu'est-ce qu'on fait? P2, MN plus 1. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le premier chemin, c'est MN et MN plus 1. Donc, cela veut dire que c'est P2, MN, NTER, MN plus 1. Plus encore. Là aussi, c'est P2, MN, BAR, ENTER, MN, PLUS 1. Et là, pour MN, ENTER, MN plus 1, c'est le produit de toutes les probabilités qui sont sur le chemin. Cela veut dire que ça va être égal à PN fois 0,3. C'est bon. Ensuite, pour P2, MN, BAR, ENTER, MN plus 1, c'est 1 moins PN, multiplié par 0,1. Donc, ce qui veut dire que là, on aura... Donc là, on peut faire directement le calcul. Donc, on aura 0,3 PN plus 0,1 moins 0,1 PN. Et là, 0,3 PN moins 0,1 PN, ça me donne 0,2 PN plus 0,1. Et là, c'est PN plus 1. Voilà. Jusque là, c'est bon pour tout le monde. L'avantage est que même si vous ne parvenez pas à montrer ça, vous continuez l'exercice. Donc, c'est ça l'avantage. Même si vous ne parvenez pas à voir ce qu'on vous a demandé, donc vous continuez l'exercice. Après, si vous terminez maintenant, vous retournez pour voir si vous parvenez à faire ça. Ensuite, maintenant, 3, on nous donne une suite. VN qui est définie par... Là, je pense bien qu'on a pu voir ce qu'il y a. Ensuite, on nous a donné VN égale PN moins 0,125. Là, la question, c'est de montrer que VN est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. OK, maintenant, pour montrer que VN est une suite géométrique, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on montre que VN plus 1... VN plus 1... VN plus 1... VN plus 1... VN... Mais si vous m'avez dit, vous m'avez dit que vous m'avez dit... VN plus 1... VN... Donc, maintenant, ce qui veut dire que d'abord, dans toutes ces deux formules-là, qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas, nous? On n'a pas VN plus 1... Comment on fait pour avoir VN plus 1? On calcule VN plus 1 en remplaçant les N par N plus 1. Ce qui veut dire que VN plus 1 sera égal à... sera égal à PN plus 1 moins 0,125. Et vous avez quelque part PN plus 1. PN plus 1 est égal à 0,2 PN plus 0,1. Donc, je remplace, ça me donne... VN plus 1 est égal à 0,2 PN plus 0,1 moins 0,125. Et à partir d'ici, je continue le calcul, ça me donne 0,2 PN moins 0,025. C'est ce que j'ai. Maintenant, à partir d'ici, je regarde juste ce que j'avais au niveau de VN et ce que j'ai obtenu au niveau de VN plus 1. Je regarde ce que j'avais au niveau de VN et ce que j'ai obtenu au niveau de VN plus 1. Là, au niveau de VN, je lis d'abord la première carte, ZPN. Au niveau de VN plus 1, j'ai 0,2 PN. Ce qui veut dire que c'est ce 0,2 là qui dérange. Je le mets en facteur. Le plus dérange, c'est le plus d'accès. Ça n'est pas. Donc, on le met en facteur. On met 0,2 facteur de PN moins... Bienvenue. Elle est tricheur. Voilà. Ça nous donne 0,2 facteur de PN moins 0,125. Et PN moins 0,125 n'est rien d'autre que VN. Donc, à partir d'ici, on a VN plus 1 est égal à 0,2 VN. Ah, on a obtenu ce qu'on voulait. Parce qu'on a...